En cette période de Vendée Globe, ma question s'adresse au Premier ministre d'un gouvernement à la dérive. Il ne vous reste plus que cinq mois pour sauver ce mandat catastrophique, redresser la barre, faire baisser le chômage et permettre ainsi à votre ami François Hollande de se représenter. Cinq mois, c'est long, c'est même interminable. Avec les socialistes au pouvoir, les années comptent double. Cinq mois, c'est long pour tous les Français qui souffrent du chômage. Je veux être jugé sur les résultats. Eh bien, nous y sommes. Avec 1,6 million de demandeurs d'emploi supplémentaires, votre bilan est nul, vous êtes disqualifiés. Cinq mois, c'est long pour tous les entrepreneurs de notre pays, aux prises avec le RSI, les travailleurs détachés et un code du travail de 3 400 pages. Cinq mois, c'est interminable. On en vient même à se demander si les socialistes n'ont pas inventé la machine à arrêter le temps. Cinq mois, c'est interminable pour les millions de Français espérant une alternance radicale, puissante, qui remette la France sur les rails de la liberté d'entreprendre, de la croissance et de l'emploi. Cinq mois, c'est interminable pour les millions de Français qui espèrent un allongement des charges, un allègement des normes, des règles, des impôts qui brident nos entreprises. La France dispose d'énergie et d'atouts considérables qui ne demandent qu'à s'exprimer, pour peu qu'on ose enfin faire confiance aux entrepreneurs et leur foutre la paix. De la lisibilité, de la stabilité, de la confiance et de la souplesse, voilà l'alternance forte que nous proposons. Alors, ma question est simple, monsieur le Premier ministre. À cinq mois de la fin de votre mandat, que comptez-vous faire pour rendre vos derniers jours utiles à la croissance, à l'emploi, et à tous ceux qui, envers et contre tout, ont l'audace d'investir dans notre pays ? La parole est à la ministre.